Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seine, aujourd'hui on va faire un classique, on va faire une soupe, on est le 8 novembre, il fait très froid en ce moment, enfin c'est normal, c'est de la saison, on va faire une soupe poireaux pommes de terre. Pour réaliser cette soupe poireaux pommes de terre, 800 grammes de pommes de terre, deux beaux poireaux, et là j'ai à peu près 230 grammes de champignons de Paris, un petit brin ici, un petit brin de thym, il va nous falloir deux litres d'eau, donc deux fois ce volume, et un petit peu de sel, c'est tout, pas de matière grasse, rien du tout, on va faire quelque chose d'assez light pour une fois. La première étape, je fais un peu de place, je vais venir peler les patates. On coupe après les patates en quatre, et on vient les couper en petits cubes comme ceci. On s'occupe maintenant des poireaux, je vais couper à peu près ici, voilà, ça on garde, pareil, on garde les racines, on va couper ici. Alors je vais garder les têtes, je vais les laver, il y a encore un peu de ça peut-être, mais elles sont belles. Je vais les garder, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une recette pour les racines, je vais essayer de la retrouver, on va voir ce qu'on peut en faire. Pour l'instant, on les garde. On a coupé les poireaux, moi je viens les fendre ici, en quatre, et je vais les passer sous l'eau, vous voyez, il y a toujours un petit peu de sable, un petit peu de terre. Donc hop, direction, on va reculer. On va tronçonner. Sur les petits tronçons, je vais en garder deux, trois, allez, quatre, hop, hop, que je vais mettre de côté, et je ne vais pas mettre dans la soupe. On récupère les poireaux, direction, je le fais tout. On s'occupe maintenant des champignons. Alors mes champignons, je vais couper le pied, voilà, je vais les préparer comme ceci. Une fois qu'on a pelé les champignons, on va les couper en quatre, comme ça. Sur mes champignons, j'en ai gardé deux, que je vais garder donc, avec quatre, quatre morceaux de poireaux, je vais mettre mon morceau de thym, je vais mettre deux pincées, deux grosselles, voilà, et je vais mettre mes deux litres d'eau. Un litre, et deux litres. On va mettre en chauffe, et à partir de l'ébullition, on va compter à peu près une petite demi-heure. J'ai récupéré les deux petits champignons et les quatre morceaux de poireaux. Maintenant, dans une poêle, je les ai escalopées, vous avez vu. Dans une poêle, je vais mettre un petit filet d'huile. Je vais rajouter une petite noix de beurre, voilà, et je vais faire revenir les champignons. Ma poêle n'est pas chaude, mais ça va chauffer. Je vais faire revenir aussi, donc, le poireau. On va les faire revenir et les faire légèrement colorés. Je vais retirer la branche de pain. Hop. Hop. On va prélever une cuillère à soupe de bouillon. Voilà, j'ai pris à peu près 15 grammes de fécule de maïs. Bon, je vais rajouter un peu plus quand même. Un, deux et trois. Je vais délayer donc la fécule de maïs. Les légumes sont cuits. On va pouvoir maintenant les passer au mixeur. On a mixé. On va maintenant filtrer avec un chinois. On va avoir vraiment quelque chose de très lisse. On a passé notre soupe au chinois. Voilà. Alors, si la consistance vous convient, on s'arrête là. Maintenant, si vous souhaitez l'épaissir un petit peu, on va reprendre le mélange de maïséna. On va prendre une petite cuillerée comme ça. C'est pas ce qu'il fallait faire, mais voilà. On va la délier dans un peu de soupe. On fait cuire comme ça pendant quelques minutes pour la faire épaissir. si elle est vraiment trop liquide. On a chauffé donc légèrement pour épaissir un petit peu la soupe. Voilà. On se serre. Quelques louches. On a rectifié l'assaisonnement. On goûte. Si c'est pas assez salé, on resale. Voilà. On va prendre un petit peu. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc un petit peu de champignons. Je vais la poser là avant de faire une bêtise. On vient poivrer du poivre blanc de préférence. Je n'ai que du poivre noir, mais bon. On poivre légèrement. Et voilà. Voilà cette magnifique soupe poireaux pommes de terre. J'espère que cette recette, vous allez la tester. Vous allez me laisser des commentaires. Vous allez partager. Vous allez vous abonner. Et vous allez rassembler toute une communauté autour de vous. Pour essayer cette recette. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sans tous inclinés excènes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.